C'est la première communication officielle des autorités de la transition sur l'attaque qui a conduit à la sortie de la maison centrale de l'ancien président Moussa Dadi Kamara et d'autres prisonniers poursuivis dans l'affaire 28 septembre. Dans son communiqué lu par le chef d'état-major des armées, le général de brigade Ibrahima Sori Bangoura, le CNRD dénonce une attaque lâche qui vise à saboter les réformes engagées par le colonel Mamadi Douombouya. Le même communiqué indique que les forces de défense et de sécurité ont réussi à mettre main sur certains fugitifs. Chers compatriotes, compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité. Dans la nuit du vendredi 03 au samedi 4 novembre 2023, des individus armés ont semé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. C'est or la loi ont fait face à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur action, ont réussi à stopper leur progression et les contraindre à la fuite. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée et ramenée à la normale. A l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuit. Dans leur action solitaire, les fugitifs ont abandonné du matériel et des moyens roulants que les forces de défense et de sécurité ont récupéré. Cependant, ils pourraient se livrer à des actes de vandalisme sur les pauvres populations. Cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence le Colonel Mamadidou Ombouya, dans le cadre de la refondation de notre État et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guinée. Nous, forces de défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons la population au calme et à la vigilance. Nous les exhortons de continuer à faire confiance à leur armée républicaine. La paix, la sécurité et le progrès de la Guinée demeurent la priorité du CNRD et de son Président. Aucune tentative de déstabilisation n'arrêtera la marche de la refondation.